Voilà donc bonjour à tous moi je m'appelle François Billou je suis le cofondateur de l'entreprise Cantu et du logiciel Cantuscribe qui prend la suite d'un logiciel qui s'appelait Athéos que j'avais commencé à développer il y a quinze ans et donc voilà Cantu on a été créé en 2019 et on vient essayer de répondre à des problématiques qui se passent en classe en particulier en termes d'inclusion scolaire comment permettre à tous les élèves d'être autonomes dans leur apprentissage dans leur prise de notes dans le suivi des cours en classe du primaire au lycée Donc pour ça on a développé une boîte à outils c'est-à-dire l'idée c'est de créer un logiciel qui va rassembler tous les outils dont l'élève va pouvoir avoir besoin en classe que ce soit en particulier pour la compensation de divers troubles par exemple la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, les TDAH etc. Pour pouvoir aussi mieux s'organiser et pour pouvoir avoir tous les outils pour faire les activités scolaires qui peuvent être amenés à faire dans chaque matière Donc Cantuscribe, c'est un logiciel qui vient à la fois répondre à des problématiques pédagogiques, les enjeux éducatifs et des problématiques liées plus aux élèves à besoin éducatif particulier à la différenciation pédagogique etc. Donc comme je disais on travaille du primaire au lycée et on a même des utilisateurs en formation professionnelle Donc les élèves à besoin éducatif particulier c'est des élèves qui ont donc un ou plusieurs troubles des apprentissages et pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires Et on estime que 10% donc 8 à 12% des élèves d'après l'OMS sont concernés Donc ça fait beaucoup d'élèves et la difficulté c'est comment faire en sorte que pour l'enseignant ce ne soit pas une charge supplémentaire de prendre en compte ces singularités Et comment il va pouvoir faire son cours de façon universelle on va dire en fournissant par contre à chaque élève les outils dont il aura besoin lui pour être autonome dans le suivi du cours Donc un premier constat c'est que nous enfin il existe pour beaucoup d'élèves à besoin éducatif particulier des solutions numériques qui viennent répondre aux besoins Le problème c'est que à partir du moment où on introduit le numérique dans une classe c'est à dire l'ordinateur On se retrouve face à une énorme complexité c'est à dire qu'aujourd'hui en fait quand on utilise l'outil numérique comme outil de compensation pour un trouble par exemple pour la dyslexie On se retrouve obligé d'utiliser des outils de prise de notes, des outils de traitement de texte, des outils pour l'agenda, des outils du coup pour la compensation Donc par exemple des outils, des outils, des outils PDF, des outils pour les schémas, des outils pour les maths Et en fait au sein de chaque activité, chaque classe, chaque cours on est obligé d'utiliser de nouveaux outils sur lesquels il faut que l'élève soit formé Il faut que le professeur puisse l'accompagner etc. Et ça devient vite très très compliqué Et c'est pour ça qu'on a essayé de simplifier tout ça en une seule interface unique On a travaillé du coup avec à la fois des enseignants mais aussi des professionnels de santé, donc des ergothérapeutes Pour que l'interface qu'on développe soit conforme à la fois aux attendus pédagogiques et aux besoins physiologiques de ces enfants Et donc c'est pour ça qu'on travaillait en particulier avec des ergothérapeutes et des orthophonistes Donc là je vous ai mis quelques retours Mais globalement on a tous les jours des gens qui viennent témoigner pour nous dire que ça répond à un vrai besoin Une vraie douleur pour ces élèves Et aussi pour les enseignants en fait Parce qu'ils sont souvent découragés face à la complexité nécessaire pour bien accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers Donc pour le type de licence et de comment accéder en fait au contenu Nous donc en fait on fournit un logiciel qui est compatible sur tout type de machine Donc aussi bien ordinateur que tablette Et puis pour les ordinateurs aussi bien Windows, Mac, Linux Donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus On n'a pas forcément besoin d'internet non plus Ce qui est souvent une grosse difficulté en classe C'est l'accès à internet qui peut être compliqué On a des outils aussi pour les évaluations Pour éviter que justement l'élève ait accès à internet par exemple pendant une évaluation Ou ait accès à certains outils On peut accéder à l'application soit par abonnement soit par achat définitif Et on fournit aussi tout un volet d'accompagnement Pour la prise en main au sein de l'établissement Au sein des classes ou auprès des élèves directement si nécessaire Donc au niveau des outils En fait on va retrouver un paramétrage qui vient venir compenser certains types de difficultés Donc des difficultés visuelles, de lecture, d'écriture, de compréhension orale ou de français Et on a notamment un correcteur orthographique et grammatical Des outils d'adaptation du texte Des outils de prédiction de mots Des outils de dictionnaire, traducteur pour les allophones par exemple Des outils de lecture vocale, de dictée vocale, de notes vocales Donc ça c'est pour tout ce qui est problème moteur Pour pouvoir passer par l'oral si l'écrit pose problème à un moment donné A côté de ça on a des outils pour chaque matière Donc par exemple des outils de pose d'opération Des outils pour écrire des formules Que ce soit des formules mathématiques ou des équations de chimie Des outils de géométrie Des outils d'analyse de fonctions Et de tracé de fonctions Des calculatrices, des outils pour faire des schémas aussi dans les sciences Donc voilà c'est à dire que tous les outils de compensation Il faut pouvoir les utiliser dans chaque contexte scolaire Donc dans chaque activité qui va être proposée à l'élève Sinon la compensation elle n'est que partielle Elle n'est que sur certains aspects en éducation Et ça c'est pas acceptable Donc on travaille aussi sur tout type de support C'est à dire que derrière Ok l'élève il a des outils de compensation qui sont numériques Il a des outils pour travailler dans chaque matière Maintenant il faut que sur chaque type de support fourni par l'enseignant Il puisse être autonome Donc ça veut dire pouvoir travailler aussi bien avec des PDF C'est pour ça qu'on a un éditeur de PDF intégré Qu'avec des fichiers Word ou LibreOffice Mais aussi pouvoir travailler sur des feuilles volantes C'est pour ça qu'on a intégré un outil de reconnaissance de caractère Qui permet de prendre une photo Et d'avoir la reconnaissance de caractère De pouvoir travailler directement sur le fichier pris en photo Après on a des outils pour les manuels scolaires Et les e-books Et après on a des outils pour travailler sur des tableaux Sur du code pour l'apprentissage du code informatique Sur des cartes mentales Sur des schémas Donc je parlais rapidement du mode examen C'est-à-dire que certains outils de compensation Enfin c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un élève utilise Cantuscribe Qu'il a nécessairement besoin des outils de compensation Et certains outils de compensation peuvent ne pas être pertinents Pour accompagner l'élève d'un point de vue pédagogique Notamment si l'élève est dyspraxique et utilise Cantuscribe par exemple Parce qu'il a du mal à écrire Il n'a pas forcément besoin d'un correcteur orthographique Et on pourrait l'évaluer quand même sur sa dictée Sur ses compétences en dictée Et donc on pourra désactiver par exemple le correcteur orthographique Lors d'une évaluation Durant un temps donné Et l'enseignant pourra contrôler A quel outil l'élève avait droit Est-ce qu'il avait droit d'accéder aux cours Est-ce qu'il avait droit d'accéder à Internet Au niveau de l'accompagnement On a une formation Avec à la fois un kit de démarrage Qui vient fournir certaines informations On a un tutoriel intégré dans l'application On a aussi des tutoriels vidéo et des guides Et on a un chat en ligne Qui est disponible tout au long d'année Donc on a Quelqu'un qui répond aux questions À n'importe quel moment Sur notre site Internet On a aussi un logiciel Qui peut Pardon On a aussi les professionnels de sensée Qui sont formés sur ce logiciel Et qui peuvent aussi accompagner Les élèves On a un réseau d'ergothérapeutes et d'orthophonistes Qui sont formés De plus de Enfin de plus de 1000 ergothérapeutes et orthophonistes Qui sont formés justement sur le logiciel Qui sont ambassadeurs et qui peuvent accompagner les élèves Et 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 donc voilà Le logiciel disponible sur tous les supports Aussi bien pédagogiques que les manuels scolaires On a un partenariat notamment avec l'association Booking Qui permet aux élèves équipés De faire une demande De n'importe quel manuel Ou de n'importe quel livre en fait Édité depuis moins de 10 ans Gratuitement Donc directement depuis l'application Ils pourront demander leur livre Ou leur manuel scolaire Et ils les recevront au format numérique Qui auront été Passés à la reconnaissance de caractère Donc ils pourront avoir une lecture vocale Aussi de ces livres Grâce à l'application Au niveau de la De la gestion De la classe Donc en fait c'est assez simple Parce que Comme on disait On n'a pas forcément besoin Que l'enseignant Utilise lui-même l'application Les outils en fait sont prévus Et pensés vraiment Pour les élèves Pour un usage en classe Dans une classe mixte C'est-à-dire avec Aussi bien une classe Où tous les élèves Utiliseraient que Simplement 2-3 élèves Dans la classe Et on a un système Qui permet d'activer Et de supprimer Les licences Directement Depuis Depuis le site web Donc à partir du moment Où l'enseignant Où l'organisateur A un compte Il va pouvoir créer Toutes les licences De ces élèves On est compatible Avec le CAR Conforme à la RGPD On est très attaché A la sécurité des données On est intégré aussi Dans les ENT Et d'ailleurs On a des outils De compatibilité spécifique Avec les ENT Qui permettent d'échanger Directement des informations Avec les ENT Donc pour une meilleure intégration Une meilleure fluidité En fait dans le process Avec du coup La possibilité D'ouvrir l'ENT Directement dans Cantuscript Et du coup De pouvoir échanger Des documents Avec l'enseignant De pouvoir accéder Aux messages Etc Voilà Toutes les informations Sont disponibles Sur notre site internet Nous on est basé A Lille On est une entreprise De l'économie sociale Et solidaire Et vous pouvez nous retrouver Sur Facebook Sur LinkedIn Sur notre site internet Alors moi J'avais prévu Après Une séance de questions S'il y avait Des participants Mais là Je vois qu'effectivement On est plutôt Sur du Sur du distanciel Je vais quand même Du coup Vous montrer un petit peu En détail A quoi ressemble L'application Donc au niveau De l'application En fait On le présente Comme un Cartable virtuel En fait Dans lequel On va pouvoir Retrouver les matières On a un affichage Un peu plus mature Et un affichage Plus à destination Des élèves Qui ne sont pas encore Habitués au numérique Donc à chaque fois En fait Nous la logique Ça va vraiment être De s'adapter Aux besoins De chaque élève Et du coup Au niveau scolaire A la complexité On va essayer De simplifier le travail Au maximum Au début Et puis de fournir Des outils plus complets Après par la suite Donc dans chaque matière On va retrouver Des cahiers Donc par exemple En physique Un cahier de physique Un cahier de chimie Si je prends Le cahier de physique Je vais retrouver Des chapitres Et dans un chapitre Je vais pouvoir Retrouver un éditeur texte Avec ici Donc une adaptation De texte Donc ici En fait J'ai tous les outils D'adaptation Que je vous ai présentés Correcteur orthographique Adaptation du texte Avec des outils Pour la police L'espacement Les syllabes La coloration Etc Les outils D'aide à la saisie Pour faciliter La saisie au clavier Avec notamment Des suggestions Comme un clavier Comme un Comme les outils De prédiction Sur 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 nos téléphones Mais il y a aussi La possibilité De passer en mode Phonétique Pour les élèves Qui justement Ont du mal Soit avec le français Parce qu'ils sont allophones Par exemple Soit parce que Justement Ils sont dyslexiques Et ont tendance A confondre un peu L'écriture Enfin écrire De façon un peu phonétique On a des outils Après pour Pour Donc dictionnaires Et traducteurs Qui peuvent aider Grandement Les élèves allophones Les outils De lecture vocale Qui peuvent servir Aussi bien pour des élèves Qui auraient du mal A lire Donc pour des questions De dyslexie Que pour des élèves Qui auraient des troubles visuels On va avoir La possibilité Notamment de Les boutons au survol Et les indications au survol Lire Lire en écrivant C'est à dire Qu'à chaque fois Que j'écris un mot J'ai le retour vocal Qui me confirme Que j'ai bien écrit Ce que je voulais écrire Ça permet à l'élève De s'auto-corriger On a un outil Dicté vocale Et un outil De note vocale Donc qui permet La note vocale Va permettre notamment Soit à l'élève Soit à l'enseignant D'enregistrer Des consignes A l'oral Et de pouvoir Les réécouter Quand il a besoin Donc ici C'est ce qu'on a Par exemple J'ai inséré ici Une note vocale J'ai la transcription Écrite De la note vocale Si j'ai besoin Je peux la masquer Et je peux écouter aussi Directement la note vocale Je ne sais pas si le son Est partagé Avec vous Mais en tout cas Ça va lire La note vocale On peut insérer Comme je disais Des formules mathématiques Pour l'écriture de formule On a un outil Qui permet de sélectionner La formule Ou de la taper Si tu veux une racine Je peux chercher la racine Et je vais avoir L'écriture du mot racine J'ai juste à cliquer Pour insérer Ce type de formule Sinon Comme je vous montre ici En fait on peut écrire Simplement en français Par exemple A sur racine de 2 Et on peut aussi Dicter la formule Et on peut aussi Dessiner la formule Ici on peut écrire 1 sur 2 Par exemple Et avoir du coup La transcription Donc ça c'est des outils Très pratiques Parce que l'écriture de formule C'est très complexe Sur ordinateur en général Et c'est très dur A prendre en main Pour les élèves Et là on a quelque chose Vraiment facile On a aussi la possibilité D'insérer Donc des fichiers N'importe quel type De fichiers Donc là c'est un HPG Mais ça pourrait aussi Être un PDF Un deux clics Etc On a des outils Pour venir travailler Après sur les Sur les manuels scolaires Sur les PDF Bon là j'ai pas de manuel Je ne sais pas Éditeur PDF classique Avec des outils Pour venir modifier Modifier le PDF Ah bah voilà J'en ai un Donc ici Si je viens Ouvrir mon PDF J'ai des outils Après pour venir Ajouter du texte Ajouter des symboles Et automatiquement Ça va être mis en forme Ça va être mis à jour Ici dans mon cahier Donc je ne risque pas De me perdre Et de perdre des informations Ici on voit aussi Des formules mathématiques Par exemple Des opérations Donc on a un outil Pour les reposes d'opérations On a un outil Pour les sciences Pour pouvoir faire Des schémas électriques Des schémas d'optique De mécanique De chimie Donc voilà On a plein d'outils Pour plein de matières Des outils Pour les fonctions Etc Simplement en fonction Du niveau scolaire De l'élève Et des besoins On va pouvoir venir Activer ou désactiver Les outils Pour fluidifier l'interface Et avoir vraiment Que les outils Qui permettent A l'élève d'avancer Je vous avais parlé aussi De De la possibilité De De demander des livres Des manuels adaptés Donc C'est un partenariat Avec l'association Bookin Et vous avez ici Dans le menu principal Un bouton Pour commander Un livre adapté Et Et vous avez juste A remplir un formulaire En fait Qui vous permettra D'obtenir votre sujet Vous êtes guidé Là Il suffit de Suivre l'élève Voilà Ensuite On a En plus Des outils Que je vous ai présentés Donc dans le cahier On a des outils Pour le suivi Des devoirs à faire Donc la possibilité D'ajouter Par exemple En cours de mathématiques Avec l'exercice De page 44 Je peux L'ajouter Dans mon agenda Et le marquer Comme fait Quand je l'ai terminé Et je peux aussi Préparer un emploi du temps Donc en début d'année scolaire J'ai simplement A marquer Voilà Le type De la matière Par exemple La salle Pour avoir Pour avoir Cet emploi du temps Voilà Pour le petit tour De l'application Je vais retourner Pour voir si Les gens se sont connectés Non Voilà Moi j'arrive A peu près au bout De ce que Je voulais vous montrer Donc vraiment Ce qu'il faut retenir C'est que On travaille Sur trois aspects C'est d'une part Simplifier L'appréhension Du numérique Pour un élève Qui démarrait Sur Super informatique Nous faciliter L'organisation Parce que Quand on travaille Sur ordinateur En fait On génère Beaucoup de fichiers C'est à dire Qu'en une heure de cours On va pouvoir générer Un fichier Enfin Un fichier Pour la leçon Un fichier Pour Une feuille d'exercice Etc Plus Peut-être On va nous rendre Une évaluation Qu'on avait faite Donc Ça fait Trois fichiers En une heure Donc Il y a Sept heures de cours Dans la journée Ça fait 21 fichiers Juste dans la journée Et Ensuite Sur une semaine Vous imaginez Le nombre de fichiers A gérer Donc C'est vrai Que les élèves Sont très vite perdus Donc là En rangeant tout Automatiquement Par matière Ça Facile grandement La vie On a Tous les outils De compensation On a L'outil Plus complet En fait En termes de compensation On va très très loin Que ce soit Sur Les troubles De la vision De la lecture De l'écriture Vous avez aussi Donc des outils Par matière Et Un dernier point Que je vais vous montrer Notamment pour les matières Si je reprends Si je reprends Pardon Mon cartable Et que je vais dans une matière J'ai aussi ici Un navigateur Qui va me permettre D'accéder À une liste de sites Autorisées Et dans cette liste De sites Vous allez retrouver Les ENT Et aussi Des outils Comme Comme Cabri Par exemple GeoGebra GeoPortail Et du Média Etc Qui vont vous permettre D'accéder facilement À des contenus De cours À des De travailler Avec Avec Ces outils Et de les insérer En fait Directement Dans votre Dans votre Dans votre Dans votre Cahier Comme C'est le cahier Ici Voilà Et Et donc Comme ça L'élève peut travailler Dans toutes les matières Avoir des outils Pour bien Pour bien Pour bien Appréhender le cours Pour pouvoir Notamment Comprendre les énoncés Parce que Notamment pour un dyslexique Par exemple Des fois On a l'impression Qu'il ne comprend pas Parce qu'il répond À côté des questions Mais en fait Pour lui La difficulté principale C'est de lire l'énoncé Et du coup S'il lit mal l'énoncé S'il comprend mal l'énoncé Forcément Il va répondre À côté de la question Alors qu'avec Un outil de lecture vocale Par exemple Comme on le fournit ici Ce qui va permettre Ce qui va permettre De lire le texte Directement Il va Il va mieux comprendre Parce que L'oral Enfin pour un dyslexique A priori Il n'y a pas forcément De problème De compréhension orale Et du coup Il va pouvoir Être évalué Vraiment sur ses compétences Dans la matière Quelques petits points aussi C'est que Les outils d'accessibilité Donc effectivement Ils sont à destination A priori Plutôt Des élèves A de soins éducatifs Particuliers J'avais mentionné Aussi les allophones Parce qu'effectivement On a des outils De traduction De dictionnaire Mais même Pour la prise Enfin Les outils d'adaptation Du texte Par exemple On a la possibilité De mettre En couleur Les mots Les syllabes Mais surtout Les sons Et notamment Comprendre qu'en français Le son O Ça peut s'écrire E plus A plus U Ça peut être compliqué Pour un élève Pour un élève allophone De le percevoir Ça Et du coup Mettre en évidence Les phonèmes Par couleur Ça va pouvoir L'aider à comprendre Comment se prononce Le français Comment fonctionne Cette langue Et de mieux Appréhender Mieux faire le lien Entre l'oral Et l'écrit Parce que souvent Quand on est étranger Dans un pays On apprend l'oral Avant l'écrit Et c'est plus facile Parce que On pratique plus Et du coup Là ils vont pouvoir Faire le lien Entre oral et l'écrit Mais ça peut aussi Permettre à des élèves Dans des petites classes Qui apprennent Les phonèmes Ça peut être Un outil pédagogique Pour mettre en évidence Des textes Et pour les sensibiliser Sur certains phonèmes Justement Un autre point C'est que La lecture vocale Et la dictée vocale Sont disponibles Dans beaucoup de langues Et ça peut du coup Aussi offrir Un outil pédagogique Pour les langues vivantes Et du coup Il ne faut pas hésiter À s'en servir aussi Dans ce contexte-là Avec la possibilité De faire lire Un texte Par une synthèse vocale Pour mieux savoir Comment prononcer Certains mots Par exemple Ou à l'inverse De tester la prononciation Des élèves En leur faisant tester La reconnaissance vocale Paramétrée en anglais Pour vérifier Qu'ils prononcent bien Et que la reconnaissance vocale Comprend bien Leur anglais Vous avez aussi Du coup Les outils pédagogiques En fait Qui peuvent permettre Aussi de faire Une activité en classe Par exemple Si on veut faire Un exercice de géométrie Ou d'études de fonction On peut la faire Directement sur Cantu L'avantage C'est que Si vous avez Par exemple Des élèves Qui utilisent au quotidien Cantu Scrib Pour des problèmes De compensation Et à l'inverse Certains élèves Qui suivent D'habitude sur papier Mais que vous voulez Faire une activité en classe Si vous la faites Sur Cantu Scrib Ça permet de valoriser Les élèves Qui seraient A besoin éducatif Particulier Plutôt que de les exclure C'est à dire Que plutôt Que de les faire Paraître Comme quelque chose De bizarre Ils suivent Sur ordinateur Etc Faire utiliser Leur outil Par tout le monde C'est quelque chose De très inclusif Voilà Donc voilà C'était Les points Essentiels Que je voulais Vous présenter Donc à la fois Sur l'aspect Inclusion Mais aussi Sur l'aspect Pédagogique C'est un outil Qui est vraiment Pensé Pour tout le monde Et aussi bien À travers leur singularité En prenant en compte Leurs besoins Individuels Que Au niveau pédagogique Avec du coup Des outils Qui sont vraiment Pensés pour la classe Pour tous les élèves Et voilà pour moi Sous-titrage 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 Sous-titrage